Bonjour et merci à Liacourts d'avoir organisé cette journée. Comme on dit à ces heures-ci, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais revenir, pour former une sorte de clôture narrative, à Humboldt et avant lui Leibnitz sur la notion de monde. Un beau jour, Denis Toir m'avait donné le sobriquet d'ermite de Joinville-le-Pont. C'est en fait une allusion au sobriquet de Humboldt, l'ermite de Tegel. Et donc, je vais essayer un jour de correspondre à ce sobriquet pour le transformer dans les années à venir en une mission qui m'a été donnée. Alors, ma question serait de réfléchir à la façon dont Humboldt et du moins la linguistique comparée et les sciences de la culture qu'il a contribué à constituer, défait le concept leibnizien de monde pour des raisons qui tiennent notamment à l'ontologie. Alors, il est vrai que Leibnitz l'a peut-être emporté sur Humboldt aujourd'hui parce qu'il est un des créateurs des langages informatiques. Il tient dans sa pensée, toute sa pensée tient à l'ontologie pour des raisons religieuses et privilégie la question des identités et non pas des différences. Et donc, des conceptions identitaires, si l'on peut dire, ontologiques de la notion d'œuvre se sont appuyées sur la théorie des mondes possibles. C'est par exemple les ouvrages de Thomas Pavel sur les mondes possibles du roman, les mondes possibles du texte. Et je vais me faire là l'avocat du diable car le symbolique suppose de diabolique et on a manqué un peu de diabolique dans la relecture de la théorie des mondes possibles. Cette logique des mondes possibles est issue de la réflexion de Rémis, mais de la réflexion sur le roman. La question qui se pose de Lennitz, c'est est-ce que les romans vont se réaliser un jour ? Et la réponse qu'il donne, c'est en fait le monde est le meilleur des romans. C'est pour ça que la Providence l'a choisi parmi les romans pour la réaliser, pour réaliser le monde. Si bien que quand on décrit les romans avec la théorie des mondes possibles, on fait à l'envers ce que la Providence a fait chez Lennitz. Alors la question majeure, à mon avis, dans cette affaire de monde, c'est la question du pluriel. La pluralité des mondes qui a une fonction critique majeure depuis le voyage, notamment en littérature, pas seulement en cosmologie. Depuis le voyage dans la lune d'Astolf dans l'Orlando Forioso de l'Arioste. Après ce voyage dans la lune d'Astolf, il y aura les voyages dans les états de la lune et du soleil de Cyrano, qui lui vaudront d'échapper à des attentats que l'on peut dire cléricaux. Je rappelle que 30 ans avant, Giordano Bruno avait été brûlé, je place des herbes à Rome, pour des questions qui touchent à sa théorie de la pluralité des mondes et de la cosmologie. Donc c'est une question à la fois où la littérature exerce sa fonction critique. Ces nombreux voyages, ça devient un genre, le voyage à travers les mondes, autre que le voyage utopique, ont tous une fonction critique. Et la question que je vais me poser, c'est comment critiquer la notion de monde elle-même pour l'art, si on peut dire, en souligner les insuffisances liées à son ancrage ontologique, pour lui substituer la notion d'œuvre, et si l'on peut dire, faire du monde de notre œuvre, et non pas de nos œuvres des mondes. Même si, je dois l'avouer, j'ai intitulé un livre d'analyse littéraire, « Mondes à l'envers ». Il ne s'agit pas de dire que ces mondes étaient à l'envers, mais il s'agissait d'abord de dire, et ça restait implicite, que c'est la notion de monde qui mérite d'être mise à l'envers. Dès qu'on parle de monde, se pose le problème de la complétude de ces mondes, de leur clôture, de l'accessibilité entre les mondes, et des rapports entre les mondes, voire des rapports d'inclusion réciproque, ou d'intégration les uns dans les autres. À l'intérieur de ces mondes, la question des transpositions et des métamorphoses, mais entre ces mondes, la question des transpositions et des métamorphoses. Lemnitz résout la question en disant, tous ces mondes, dans sa monadologie, sont en rapport immédiat les uns avec les autres. Chacun d'entre eux reflète l'entièreté, à tout moment, l'entièreté des autres mondes. C'est une extension, si on peut dire, drastique, de la théorie de la participation dans le néo-platonisme, puisque Lemnitz s'inspire, ou est inspiré plus exactement par Plotin et son anthologie. Par rapport à ça, il faudra se demander si ce qu'on appelle des mondes ne sont pas tout simplement des langues d'art. soit des langues qui sont celles de l'œuvre d'art, soit les langues de style d'auteur, soit le style d'œuvre. Et la question va se poser indépendamment de la capacité de faire des discours nouveaux, relativement indépendants des œuvres qui ont donné naissance aux langues proprement dites. Alors, je laisserai de côté les problèmes de l'art, disons, moraux et politiques du relativisme, puisque la pluralité des mondes suppose qu'il y ait une relativisation. La question de la relativisation des points de vue se pose. Alors, d'abord, dans quel monde sommes-nous ? Nous sommes dans le monde des différences. C'est ce que déplore saint Augustin, « In regione dissimilitudinis » dit-il dans les Confessions. « C'est un thème qui vient de Platon, qui est repris aussi par Plotin, que l'on retrouve dans l'ensemble de la pensée médiévale, Bernard de Clairvaux, etc. » Et le problème, c'est que ces différences portent atteinte à l'unité ontologique. C'est ce que dit un père du désert, « L'essence n'a pas de contraire. » Oui, mais les mots ont des contraires. Donc, une pensée de l'essence sera une pensée unitariste, et une pensée de la culture sera une pensée différentialiste. Dès que l'on multiplie les mondes, évidemment, le différentialisme va se présenter comme une apparition angoissante. C'est pourquoi on continue à poser le problème de la synonymie et de la polythémie. Puisque les mots ont des contraires, ils trahissent le monde des essences. Alors, une des solutions va être chez Prodicose, qui est un sophiste, jusqu'à Saussure, qui est un différentialiste, de dire « Mais au fond, il n'y a rien d'autre que des différences dans le langage. » C'est pour ça que Prodicose, l'abbé Girard et les synonymistes du XVIIIe siècle disent que le sens est fait de différence. Je résume un peu. Comment passer de la pluralité des mondes à la pluralité des cultures ? Soit on dit que chaque culture est un isolat, quelque chose, une essence identitaire, et c'est une notion que l'on trouve de plus en plus fréquemment, à savoir que la traduction est impossible, même le dictionnaire des intraduisibles se fait l'écho de cela. Le mystère, ce n'est pas que la traduction soit impossible, c'est que la traduction soit possible, bien sûr. Je rappelle quand même que l'idée que tout est relatif est une proposition universelle, et qu'une culture, ça prend son sens dans le corpus des autres cultures, et que le programme même des sciences de la culture est celui d'une caractérisation. Aucune culture n'est compréhensible indépendamment du corpus des autres cultures, puisque ce qui constitue son caractère, c'est la comparaison elle-même avec les autres. Et donc il n'y a aucune identité propre, il y a simplement des caractères transitoires qui sont liés au corpus de comparaison. Ça c'est fondamental, c'est-à-dire que ce qui est nouveau dans les sciences de la culture, c'est leur méthodologie, c'est ni leur objet, ni leur épistémologie, etc. C'est leur méthodologie qui permet de rompre avec l'ontologie qui a toujours présidé jusque-là à la limitation grammaticale pour les langues et à l'impossibilité de penser un comparatisme culturel. C'est en fait seulement à partir de la Renaissance que ce programme commence à apparaître, à la fois celui de la diversité des langues et celui, n'oublions pas qu'au XIIIe siècle, Francis Bacon a fait scandale en disant qu'il ne faut pas étudier que le latin, il faut étudier aussi les langues sapientielles, c'est-à-dire le grec et l'hébreu. Et donc, il a fallu accumuler pendant des siècles des connaissances pour pouvoir former la linguistique historique et comparée. Alors, la question qui va se poser, c'est celui de la dimension critique de la comparaison entre les mondes. Leibniz fait allusion à une comédie intitulée « Harlequin, empereur de la Lune » qui date de 1683, qui a eu un grand succès, où se trouvait une scène qui faisait l'énumération de divers traits des mœurs humaines et les habitants et Harlequin commentaient cela en disant « Mais dans la Lune, c'est tout comme ici. » Et voilà en peu de mots, dit Leibniz à Sophie Charlotte dans une lettre de mai 1704, « Voilà en peu de mots toute ma philosophie bien populaire, sans doute, puisqu'elle ne reçoit rien qui ne réponde à ce que nous expérimentons et qu'elle est fondée sur deux dictons aussi vulgaires que celui du théâtre italien. » Et que c'est « Ailleurs, tout comme ici » et cet autre dicton du Tass qui est « Per variar, natura e bella » « Par sa variation, la nature est belle. » Donc il se trouve devant la question de l'identité et de la variation, qui est la question fondamentale. « Qui paraissent se contrarier, mais qu'il faut concilier, » poursuit Leibniz, « en entendant l'un du fond des choses et l'autre des manières ou des apparences. » Ça, c'est une solution théologique. C'est-à-dire, il y a une unité fondamentale et les variétés ne sont que secondaires. C'est un problème qui s'est posé et qui se pose toujours à la linguistique. Est-ce que le langage est une unité fondamentale qui est monnayé ensuite en différentes langues ? C'est une théorie, si on peut dire, paramétrique. Ou bien, est-ce que ce qu'on appelle langage est une sorte de réification des régularités que l'on retrouve par la méthodologie comparative ? Dans une lettre à Sophie Charlotte, Leibniz poursuit, je fais une compilation, « C'est comme si Dieu avait varié l'univers autant de fois qu'il y a d'âmes ou comme s'il avait créé autant d'univers en raccourci convenant dans le fond et diversifié par les apparences. » Vous voyez ? Et là, il y a aussi un problème qui est celui de la diversité des hommes, chacun a son âme particulière, et de l'unité de l'âme divine. Donc, la question qui va se poser, c'est comment... En fait, ce qui fait un monde, ce qui définit un monde, c'est l'endroit où les identités, ou plutôt les forces de cohésion, l'emportent sur les différences, ou plutôt les forces de discohésion. Tandis que la découverte, disons, des sciences de la culture, de Humboldt jusqu'à Saussure et après, c'est que les différences sont des forces de cohésion parce qu'elles sont en même temps des forces d'institution et d'émergence des éléments qui ne sont pas prédonnés. C'est une question majeure parce que tous les mondes sont à égalité tandis que, n'oublions pas que, par exemple, dans une langue, le vocabulaire est regroupé en champs plus petits, qu'on appelle des classes lexicales. Je passe les détails. Alors, si l'on dit... Il ne s'agit pas de critiquer, pour moi, de critiquer la pensée de l'église qui est tout à fait admirable, mais d'en exploiter ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire la notion de perspective et de point de vue qui sera reprise, qui est dans l'herméneutique allemande des Lumières et aussi par Humboldt, puis par Saussure qui dit « Le point de vue, c'est ce qui constitue l'objet. » La question va être « Comment peut-on théoriser un perspectivisme sans relativisme ? » Dans la mesure où vous avez toute la pensée déconstructive, ensuite, qui va dire « De toute façon, il n'y a que des interprétations et elles sont toutes identiques. » Et finalement, on doit parvenir à une indifférenciation catégorielle de façon à détruire la notion de logos et de rationalité. C'est le programme que trace Derrida dans De la grammatologie. Si on dit à la suite de Saussure que le point de vue crée l'objet, cela signifie que les dynamiques des évolutions des mondes relèvent des universaux de méthode, c'est-à-dire d'une théorie des formes sémiotiques. On l'a diversement mise en chantier en s'inspirant de la théorie des mathématiques des groupes qu'a fait Cassireur notamment à partir de ce qu'on appelait le programme de Félic-Klein, le programme d'Erlangen, du structuralisme en linguistique et enfin de ce que Simondon appelle la lagmatique qui est une sorte de théorie générale des constitutions et dissolutions de formes. Et la question n'est pas celle de l'inventaire ou des rapports entre les individus, mais celle de l'individuation, c'est-à-dire la constitution de ces objets qui ne sont pas donnés a priori. C'est, à mon avis, la clé d'un perspectivisme sans relativisme. il faut dire d'ailleurs que l'on peut commenter la pensée de Lemnitz en disant qu'elle engage à disposer des transformations en séries ordonnées pour en dégager la loi de variation, c'est ce que dit Martine de Godemard par exemple, soit une structure formelle qui rende compte de la dispersion elle-même. et elle passe à ce moment-là dans sa réflexion à l'exemple de Lévi-Strauss directement. En commentant, le primat de la relation ne saurait entraîner de relativisme, c'est-à-dire de scepticisme concernant la valeur intrinsèque d'une action adaptée, valeur qui ne provient pas de l'approbation divine. et c'est le paradoxe évidemment de la relation elle-même qui n'est pas relative aux termes qu'elle joint puisqu'en bon sociurisme, les termes ne lui préexistent pas. J'insiste sur cette notion de point de vue parce qu'il y a une grande différence, il y a une différence de rapport à l'ontologie entre le terme de point de vue Weltansicht ou Zeepunkt les deux sont attestés et celui de Weltanschauung c'est l'ensemble c'est le panorama et Weltanschauung c'est le terme clé de Mein Kampf c'est-à-dire que l'idée est celle-ci la vision du monde constitue l'identité du groupe vous voyez et il y a eu toutes sortes de débats qui sont toutes sortes d'auteurs qui se sont appuyés sur l'idée du relativisme linguistique pour aller affirmer qu'il y avait un déterminisme linguistique non pas que la pensée se formulait différemment selon les différentes langues mais que les différentes langues formulaient la pensée et que donc on était enfermé dans la pensée était enfermée dans la langue de la nation on trouve ça par exemple chez Heidegger qui pose par exemple en tant que lui philosophe nazi il y a un radical que l'allemand est la seule langue dans laquelle la philosophie puisse se formuler c'est la langue de la pensée alors il y avait le grec aussi pour des raisons comment dire historiques alors comment sortir des mondes fût-ce-t-il possible il y a d'abord une bonne remarque qui est celle de Frédéric Neff c'est assez vertigineux il dit Madame Bovary n'a pas de nombril et en effet dans certaines religions dont la sienne il est interdit de former par exemple des statuts complètes parce que la complétude revient à Dieu je parle là de la religion orthodoxe il y a aussi des relations où il n'est pas possible de représenter picturalement mais ce n'est pas parce que le mot de nombril n'est pas dans Madame Bovary il est dans Salambeau mais pas dans Madame Bovary qu'il manque quelque chose au monde de l'oeuvre bien au contraire ce qui fait le monde de l'oeuvre c'est ce qui manque précisément et c'est là la critique que l'on peut adresser à l'ontologie et à la conception ontologique des oeuvres c'est qu'une oeuvre est faite de ce qu'elle évite non moins que de ce qu'elle propose et de ce qu'elle dit c'est à dire le monde sémiotique est un monde qui est fabriqué avec de l'absence en gros la notion de monde manque donc d'absence alors d'une part dans toute communication il y a une dissociation entre l'adresse et la destination il se trouve que j'ai travaillé sur les les témoignages de l'extermination en Asie et sur d'autres témoignages du goulag et du cambodge etc il y a une distinction d'abord entre l'adresse et la destination on s'adresse au vivant et on se destine au mort donc c'est déjà une forme de communication qui est inconcevable pour les théories de la communication et même pour une part de l'application de la pragmatique à la théorie littéraire et d'autre part il y a le fait que le monde humain comporte plusieurs niveaux anthropologiques un monde identitaire un monde proximal du monde des choses de ce qu'ils sont le monde social et puis un monde absent qui est celui où sont déposées les lois les mythes les religions et les sciences et les premiers mondes sont sous la réaction de l'autre je veux dire par là qu'un monde humain ne se constitue que par des normes qui ne lui appartiennent pas en propre et ça c'est ça interdit de penser qu'un monde puisse être autosuffisant et complet tout le monde est sous la réaction d'autres mondes ne serait-ce qu'un monde du texte enfin un texte vu comme monde est en communication avec d'autres mondes mais il est aussi réglé par des habitudes linguistiques des projets esthétiques etc d'autre part dans même dans toutes les langues ce qui fait la différence avec la communication animale c'est que il n'y a pas de pour les dans la communication animale il n'y a pas de paradigme c'est à dire on utilise c'est pas parce que les singes peuvent utiliser des mots que les singes sont saussuriens simplement ils utilisent ces mots comme des signaux quand un poète babin français parle de la noirceur secrète du lait il montre par là que si on choisit et ça c'est ce que montre aussi saussure si on choisit un terme on en élimine d'autres mais ces autres restent présents et c'est cet effet de halo souvent en littérature un mot en évoque d'autres qu'ils cachent en même temps et ça c'est quelque chose de fondamental indépendamment même d'où d'ailleurs des sylleps voire des sylleps interlangues comme la fumée de ma pipe se lève en belle anglaise dans le poème d'Apollinaire alors c'est le pain quotidien des littéraires mais encore faut-il que les linguistes apprennent auprès de la littérature comment fonctionne le langage donc ce qu'on peut reprocher à la notion de monde c'est de ne pas avoir de dimension critique interne et alors que la force du texte est plus généralement de l'oeuvre c'est par cette dimension critique interne de styliser d'éliminer et donc de rendre saillant et donc de rendre perceptible et donc de rendre compréhensible d'où la question qui va se poser pardon les mondes sont-ils des corpus je pense que oui simplement ce sont des corpus bien faits et la question de l'accessibilité entre mondes qui persécute la théorie des mondes possibles la logique des mondes possibles se pose à ce moment-là d'une façon on peut dire restrictive mais tout à fait ouverte quand on définit l'intertextualité comme une accessibilité entre mondes entre oeuvres près d'union et si dans l'ontologie on prime la stabilité car le monde a été créé dans la déontologie on va primer la différence le monde est à créer sans cesse et c'est pourquoi une théorie de la création des oeuvres qu'on pourrait appeler l'opératique n'est pas seulement une théorie de l'art mais une contribution à la théorie générale de l'individuation de ces phases d'émergence et des phases de dissolution de toute objectivité fut-elle temporaire de création des objets d'où d'ailleurs je pense le rôle des théories de l'art dans ce qu'on appelait le structuralisme depuis le départ je veux dire quand Humboldt dit on va étudier les oeuvres il dit ce que dit Schleier-Marreur aussi on ne va pas discuter sur la pluie et le beau temps l'herménotique c'est réservé aux propos élaborés c'est pour ça que quand je reçois des mails monsieur Restier donnez vos sms à la science je réponds non parce que d'un objet non élaboré on ne dire rien et ça c'est une grande leçon de la linguistique historique et comparée c'est les études de religion et de mythologie comparée c'est ce que tout le monde fait à l'époque de Saussure Bréal fait sa thèse sur Hercule et Cacus Saussure étudie les Nibelungen il n'étudie pas les conversations il étudie la poésie latine les anagrammes homériques voilà c'est de là qu'est sorti cette analyse des oeuvres il n'y avait à ce moment là pas de différence entre sciences du langage linguistique et études des corpus c'est tout simplement le même espace intellectuel et méthodologique c'est ce qu'on a perdu pour une part par manque d'intérêt pour les langues par enfin il y a beaucoup de raisons à ça mais il est évident que si puisque les sciences de la culture les humanités en général sont sommées de rejoindre soit la communication soit la communication s'en restent entre les deux c'est le moment où jamais il est trop tard pour être pessimiste c'est le moment où jamais de réaffirmer cette unité empirique théorique et méthodologique entre les humanités et les sciences de la culture alors je vais parler maintenant par prétérition les mondes sont-ils des langues d'art j'en ai fait allusion je citais d'ailleurs Claude Simon à ce propos c'est très clair là-dessus dans son discours de Stockholm j'aurais dans un autre monde voulu parler dans une uchronie voulu parler aussi des métamorphoses internes et externes c'est-à-dire comment les modes de transformation internes du texte parce qu'un texte c'est une série de transformation de lui-même en lui-même c'est-à-dire la page 2 réécrit la page 1 se propage jusqu'aux commentaires à la traduction et on a un corpus d'élaboration on le transforme on fait un texte et il est ensuite réélaboré c'est-à-dire l'oeuvre contient en elle-même des contradictions qui font qu'elle va être réécrite y compris par ses traducteurs qui vont eux-mêmes faire oeuvre à partir d'elle dans une autre langue mais peu importe et enfin j'aurais voulu je parle toujours dans une forme de préférition je m'arrêterai là-dessus poser le problème de la difficulté des comparaisons même dans des mondes proches vous avez vu cette gravure de Dürer qui a fait scandale à l'époque intitulée les quatre sorcières parce que c'est la première fois que l'on voyait des femmes nues de dos et cette visitation de Pontormeau qui n'est pas de 1497 comme la gravure de Dürer mais de 1528 1530 c'est la visitation de Carmignano et il y a donc ces quatre femmes disposées en losange avec des rythmes arrière avant AB 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 des différences d'âge c'est la forme AABB il y a toutes sortes de relations formelles de de type de chiasme par exemple ou de la rime enlacée qui sont ces femmes dans le tableau de Pontormeau sont aussi mises en chiasme par les couleurs mais avec des nuances de clarté et sauf que on est dans le même univers je veux dire quand il fait cette gravure Dürer avait déjà fait son premier voyage en Italie et les gravures de Dürer étaient par ailleurs connues dans tout le milieu artistique européen au moment où Pontormeau fait cette visitation les différences entre les deux les identités formelles entre les deux œuvres sont majeures malgré le fait qu'elles sont dans des mondes complètement différents on est dans le même univers mais ce sont des mondes opposés notamment que quelle que soit l'interprétation qu'on donne de la gravure de Dürer elle est païenne c'est à dire soit ces quatre sorcières sont des sorcières et à ce moment là on s'approche du religieux soit mieux ce sont vraisemblablement les heures qui sont décrites dans un poème antique parce qu'il y a une différence d'âge entre elles et le fait qu'il y ait un petit diable dans le coin veut dire simplement que c'est la condition humaine qui est là et la finitude humaine et le crâne qu'elles ont entre elles au milieu signifie que les comment dire la roue tourne c'est pas seulement le crâne d'Adam c'est alors que ces éléments d'architecture vont se retrouver dans la visitation de Pontormeau mais le diable en sera absent c'est une limite de la comparaison formelle vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que plastiquement il y a des éléments la comparaison des formes est tentante et les projets littéraires ou plutôt artistiques sont diamétralement opposés on a d'un côté le monde de la fable et de l'autre le monde religieux et à ce moment là ce serait une des dernières définitions possibles du monde le monde c'est un projet et ce projet c'est un projet d'oeuvre et non pas une oeuvre enfin et non pas un style d'auteur vous voyez et à ce moment là on arrive à une sorte de caractérisation majeure qui fait de l'oeuvre la monade d'une ontologie qui serait à construire ou à déconstruire pour comprendre le monde disons l'identité des objets du monde symbolique que l'on appelle là qu'on a appelé aujourd'hui le Svisionwelt merci de votre attention j'essayais d'être concis d'autant plus que le temps nous est fortement compté ce qui fait partie de la finitude à la fois humaine et académique merci merci Applaudissements